C'est un match attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, qui ont bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là, des joueurs connus internationalement. Mais ça reste un match de plus dans le groupe, il y en aura un troisième. Les confrontations d'Algérie et du Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité, toujours avec assez équilibré de manière générale. Nous, on prépare ce match-là avec beaucoup de concentration. J'imagine, à l'image aussi, de la même manière, le Sénégal fera une préparation particulière sur notre match aussi. Mais voilà, un match important, mais pas décisif. Alors on peut le prendre de deux manières, soit un ascendant psychologique, soit une motivation particulière pour cette équipe du Sénégal. Et moi, je pense que ce sera plus une motivation particulière pour cette équipe du Sénégal, qui est vraiment sur une dynamique positive depuis bien longtemps maintenant, au moins depuis sa qualification à la Coupe du Monde, et puis son parcours sans faute lors des phases qualificatives de ce groupe. Donc, moi, je sais qu'on s'attend vraiment à un match très, très difficile avec une équipe du Sénégal qui, sur toutes les lignes, est bien renforcée, avec un banc de touche bien fourni aussi. Donc, un match vraiment difficile. Et je n'appellerai pas ça une finale, alors si vous voulez dire une finale, une finale de ce groupe-là. Mais vous savez, avec la nouvelle formule des 24 équipes, tout le monde a son mot à dire encore. On est encore loin du compte, même si on a bien démarré à l'Algérie et au Sénégal. Il restera encore un match derrière. Donc, je ne dirais même pas finale du groupe. Il y a un match à prendre qui regroupe pour l'instant les équipes qui vont mieux démarrer dans ce groupe-là. Mais quand même, il restera encore un match après.